Durant l'épisode précédent, à Bordeaux, une cycloprojection du documentaire m'avait emmené à découvrir le projet Fou Diolaine, une tiny house autonome en énergie. Je pars cette fois explorer l'écosystème qu'il a accueilli et parrainé, Darwin. Parcourant la friche, je découvre les associations et initiatives incroyables qui ont émergé. Mais plongé au milieu des nombreux visiteurs, le cœur du lieu me paraît encore impénétrable. C'est Yolaine qui m'emmène finalement à la rencontre d'un de ses fondateurs, Jean-Marc Gansil. Il y a ici des dizaines d'associations qui ont pu développer leurs projets, des porteurs de projets qui ont été accompagnés, des initiatives qui ont vu le jour justement grâce aux rencontres un peu improbables qui ont eu lieu entre certaines personnes qui avaient des moyens, d'autres qui en avaient moins, certains qui avaient des idées et d'autres qui savaient les accompagner. On a agi un peu comme un aimant sur le territoire, avec un corrélaire, c'est que finalement, ça peut aussi déstabiliser un territoire dans le sens où ça va attirer en un point unique beaucoup de gens qui ont des idées alternatives. Et c'est peu dire que le lieu fait débat. Accusé de vampiriser les initiatives par certains, taxé de machines capitalistes par d'autres, c'est encore l'étiquette bobo qui revient le plus souvent. Mais au-delà de ces premières gares, je m'intéresse au questionnement initial qui anime depuis le départ l'écosystème controversé. Et c'est là que ça devient intéressant. La prise de conscience, elle s'est faite progressivement, bien sûr, et au rythme des mauvaises nouvelles qu'on a pu intégrer. Alors, le choc climatique et tout ce qu'il a comme effet collatéraux, l'extinction des espèces notamment, perte de biodiversité, tensions et inégalités qui se développent. Donc, tout ça est malheureusement, on le croit devant nous. Donc, plus on pourra en prendre conscience, s'armer d'une certaine façon, enfin, par rapport à tout ça, pas physiquement, mais je dirais en termes d'autonomie, en termes de fraternité, de solidarité. Ce sera bon à prendre pour être plus résilient, comme on dit aujourd'hui. C'est mon rôle, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois, on ait ça en tête, cette conscience de l'impact écologique. Et à défaut de faire mieux, ou de résoudre le problème, de faire moins pire. On n'a pas non plus cette illusion qu'on va tout régler. Ça, c'est un peu le propos de Darwin, c'est pas forcément ce qu'on perd ça d'emblée en arrivant ici, mais je crois qu'en vivant sur le lieu, c'est des notions qu'on acquiert, qu'on s'approprie, et qui ensuite deviennent des choses concrètes, qu'on peut polliniser vers ses proches, et puis vers tous ceux qu'on rencontre. Je croise en effet plusieurs porteurs de projets qui, après avoir reçu soutien, conseil ou inspiration à Darwin, ont continué la route, fortifiée. Yolen et Satay Niaou s'en sont un exemple, parmi tant d'autres. Parce que Darwin est vraiment un poumon pour Bordeaux. Je pense que c'est un lieu de convivialité, avec une giletementielle assez forte, et qu'un promoteur immobilier puisse avoir le dernier mot, donc ça nous fait ça. Je découvre avec stupeur que l'UE est menacée par un projet immobilier dont l'initiateur n'a aucune intention de s'adapter à ce qui a été créé. Si la pépinière d'entreprise est bien assurée de rester, le skatepark en revanche devrait bientôt se transformer au parking. Aujourd'hui, un certain nombre de conditions d'exercice de ce lieu, et notamment l'hybridation entre sa partie entrepreneuriale et associative, est menacée par le déploiement du projet urbain qui est à court ici, et qui pourrait tout simplement aboutir à l'exclusion totale de toutes les associations qui sont là. Et Darwin sans les associations, ça ne serait plus Darwin. Donc il y a une sorte d'épée de Damoclès aujourd'hui. Donc on est inquiet, mais on se bat, et on résiste face à la pression. La partie n'est pas terminée, tout n'est pas joué. On est en résistance, sans pour autant être des zadistes. Ce n'est pas notre mode d'action, et on respecte par ailleurs celui-là. Mais on essaie encore de convaincre les acteurs politiques de choix qu'ils pourraient faire, qui sont à leur portée, et qui pourraient donner une autre impulsion à cette ville, en tout cas à Bordeaux, qui à mon sens la mettrait dans d'autres rails, et probablement des meilleurs rails que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qu'empruntent la plupart des institutions sur ce sujet. Et c'est quelque part, quand on bousquille un peu le système, on voit sa puissance et sa capacité à résister. Il y a des forces contraires qui sont extraordinairement puissantes, et qui empêchent le changement, qui préservent leurs intérêts immédiats, qui ne sont évidemment pas dans l'intérêt collectif. Et oui, c'est plus difficile à basculer que ce qu'on imaginait sans doute au départ. Et c'est d'ailleurs une problématique externe à laquelle est confrontée Darwin, en interne. Pour autant, je ne considère pas que Darwin soit un modèle de démocratie, ce n'est pas non plus le monde de oui-oui. Il y a de la friction, il y a de la tension, il y a des égos, il y a des luttes de pouvoir comme partout, mais je crois qu'elles sont un peu effacées au profit de l'envie d'avancer. Il y a aussi des choix qu'on fait de façon un peu autoritaire, j'ose le mot, c'est-à-dire qu'on a notre vision, on l'assume. Il y a des notions de risque qu'on peut aussi prendre par rapport à l'énergie ou à l'investissement qu'on met dans une aventure. Donc voilà, c'est sans doute imparfait, mais en tout cas, ça a le mérite d'apporter des réponses nouvelles à ce désir d'implication de ceux qui veulent faire bouger le monde. Je pense que ça va dans le bon sens, sans être des bisounours. Et c'est certainement la grande leçon que je tire du passage à l'écosystème d'Harwin, fruit de dix ans d'expérimentation. Une volonté de prendre à bras le corps ces contradictions et de les transformer plutôt que de les occulter. On n'est pas encore à la bascule sociétale majeure, mais c'est la somme de tout ça qui peut-être la provoquera, cette bascule. Bon, il y a du boulot. De toute façon, on est dans l'action. On ne sert à rien d'être pessimiste ou optimiste exagérément. Il faut juste être lucide et être à la hauteur de ses idéaux, essayer de les incarner le plus possible. Bien entendu, schizophrène forcément dans une société telle que la nôtre, mais en tout cas, agir et donner le meilleur de nous-mêmes pour ça. J'espère en tout cas que Darwin contribuera à ça.